Je bénis Dieu de pouvoir dire la grâce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, toute ma vie je l'ai donnée pour Dieu, mais je n'ai aucun mérite. Si je l'aime ce soir, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Et il m'a aimé. J'étais un garçon perdu. J'étais un garçon qui n'avait rien, n'avait pas d'héritage. Mais je bénis Dieu que quand elle m'a l'écrit, l'Éternel entende. Et un jour où j'avais 15 ans, vous savez, je suis un garçon d'un foyer divisé. Mon père et ma mère se sont séparés, j'étais jeune, j'avais 10 ans. Et aujourd'hui, ça se voit souvent maintenant. Et voilà, ma mère est repartie dans sa famille, j'ai vécu sans mon père. Et moi je disais que je ne ferais pas comme eux, je ne ferais pas comme lui. Et bien, vous savez, j'ai grandi avec ce manque dans mon cœur, le manque d'un père, le manque d'un père dans mon cœur. Et je bénis Dieu. Qu'un jour, à l'âge de 15 ans, j'ai poussé le cri, je n'étais pas bien. Je faisais comme une dépression. J'avais été voir l'ancien Guy qui me a devancé. Et il avait fait une union spécialement pour moi. Et on avait prié ensemble, il n'avait pas rien vu. Et il m'a dit, on va prier. Et dans ce moment, quelque chose est sorti de moi, j'ai poussé un cri. Amen, j'ai poussé un cri. Et Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. 5 ans après, 6 ans après, je me suis marié. Je me suis marié et vous savez, tout allait mal. Tout allait mal, pourquoi ? Parce que j'avais ma vie sans Dieu. Parce que j'avais fondé mon prier sans Dieu. Et c'est passé qu'elle m'accompagne, on n'a pas mis un mois. Un mois, on produit ce que mon père m'avait fait. Ce que mon père faisait, je faisais pareil. Ce que moi, je condamnais mon père, je faisais pareil. C'est l'héritage qui m'avait laissé. C'est cette nature qui m'avait laissé. Je ne pouvais pas faire différemment. J'étais lié par l'alcool, j'étais lié par la poche. Je n'arrivais pas à me sortir. Mais ma compagne, elle n'avait pas tout ça. Elle me parlait de Dieu. Elle me disait, en plus, si tu savais, ça serait bien qu'on est à l'église. Et moi, vous savez, je disais, écoute, ce n'est pas avec moi. Moi, Dieu, je n'en dois pas. Parce que j'avais comme une rébellion avec Dieu. Mais bon, c'était avant, ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est que le Seigneur a changé ma vie. Ce qui était important, c'est que oui, un jour, j'ai lu un livre, par curiosité, comme ça, ça a frappé mon cœur. Et puis, dans une voiture, dans une voiture sans pasteur, sans cantique, sans personne, dans une voiture avec seulement une frère qui me parlait de Dieu. Et il m'a dit, si tu savais à quel point Jésus t'a aimé. Et à ce moment-là, je bénis Dieu, que je l'ai regardé. J'ai pris conscience de l'amour de Dieu pour ma vie. Et j'ai pris ces... Vous savez, j'ai un garçon qui me droguait à l'époque, qui venait de faire un cambiolage, et ma compagne s'était séparé. Mais pour m'approcher des choses de Dieu, j'ai dit, écoute, on va voir si Dieu est vivant. J'ai pris cette drogue que j'avais, et je l'ai donné à un cousin, j'ai dit, j'en veux plus. On va voir si Dieu s'est vécu. J'en avais marre du monde. On a vécu dans le monde, et dans la place que là où vous y êtes, on y était. Et vous, là où vous y êtes, vous n'êtes pas encore venus. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que vous n'avez pas encore vécu. On l'a vécu, c'est réel. J'ai béni Dieu, j'ai estampé tout ça, j'ai dit, on va voir si c'est vrai, on va voir si c'est vrai. Et je me suis approché de Dieu. Il s'en a pas mis une semaine, comme je vous le dis, à cette voiture. Quand le frère m'a dit, si tu savais combien Dieu t'a aimé, j'ai pris la croix. J'étais dans cette voiture, et j'étais convaincu de pécher. J'étais convaincu de ce que je faisais, de mal à Dieu. Je me voyais comme victime. Je disais que j'étais une victime, que si mes parents me sont séparés, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas eu de bon père, c'est parce que je n'ai pas eu de bonne mère, c'est parce que je n'ai pas eu de bonne éducation. Non, c'est faux. J'étais comme ça parce que je vivais sans Dieu. J'étais comme ça parce que je vivais dans mes péchés. Voilà pourquoi. Et dans ce moment-là, je ne me suis pas vu victime, mais coupable devant Dieu. J'ai demandé pardon à Jésus. Et moi, je sortais de ma bouche. C'était pardon. 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 Je n'arrêtais pas à demander pardon. Et je voyais la croix. Je comprenais tout le sens. Tout le sens de la croix. Tout le sens. Je suis rentré à la maison. Et ma compagne m'avait changé. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Et vous savez, je chantais ce cantique qui disait, le lendemain matin, je chantais ce cantique qui disait, libéré. Oui, je suis libéré. Je comprenais tout le sens du cantique. J'étais en train de vivre le cantique. Et comme je vous disais, je n'avais pas d'héritage avant. Avant, je n'avais rien. Vous savez, souvent, je le dis, il y a des pères qui donnent des voitures en office. Il y a des pères qui donnent des maisons, des terrains. Il y a des pères qui donnent une éducation en office. Je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu tout ça. Mais je bénis Dieu que j'ai rencontré mon Père Céleste. Que j'ai rencontré le Père éternel, le Prère de la paix, l'ami fidèle, le conseiller. Je l'ai rencontré. Et oui, il a été mon Père. Il a été mon Père. Il est celui qui m'a appris. Il a été celui qui m'a donné un héritage. Aujourd'hui, je suis le plus riche de la terre. Aujourd'hui, je possède la paix. Je possède la joie. Je possède un héritage de la chère. Je suis co-héritier de Christ. Et je bénis Dieu pour ça. Vous savez, si autrefois, comme je n'ai jamais rien, aujourd'hui, je bénis Dieu de ce que Dieu m'a appelé à le Célibie. Et aujourd'hui, je prêche l'Évangile par sa grâce. Amen. Par sa grâce. Je prêche l'Évangile. Oui, je n'avais pas d'héritage. Aujourd'hui, mon héritage, c'est la Bible. Aujourd'hui, mon héritage, c'est Jésus. Aujourd'hui, il est pour ma vie. Comme je dis, pourquoi ? Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il t'aime ce soir. Et il est pour que tu changes ta vie. Que Dieu brise. Merci.